bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte allemand ce conte s'appelle l'arbre merveilleux il était une fois un pauvre garçon qui chaque jour devait garder les cochons chaque matin il les menait dans la forêt tout proche afin de les engraisser avec les fennes des êtres et les glands des chênes il grandissait et se trouvait proche de ses 18 ans quand un matin alors qu'il s'était aventuré un peu plus loin qu'à l'ordinaire il se trouvait au pied d'un grand arbre il était si haut que ses branches se perdaient dans les nuages mais qu'est ce que c'est que cet arbre se demanda-t-il comme j'aimerais voir le monde depuis le haut de sa cime essayons il entreprit donc de grimper il grimpa et grimpa encore le long du tronc de l'arbre il grimpa et encore lorsque midi sonna au clocher de la vieille église il grimpa et toujours lorsque le soleil se couche à sur la plaine il grimpa et toujours et n'était encore parvenu qu'aux premières branches lorsqu'il fit tout à fait noir heureusement il était parvenu à une fourche et il résolu de passer la nuit dans ce nid de fortune attaché par les lanières de son fouet afin de ne pas tomber lorsqu'il se réveilla au matin il recommença son ascension à midi il était parvenu à une certaine hauteur dans le branchage sans pour autant voir le sommet de l'arbre il grimpa et toujours lorsque le soir descendit doucement l'arbre se déployer en une infinité de branches et ne semblait pas vouloir se terminer il s'apprêtait à passer une nuit encore liée par les lanières de son fouet lorsqu'il découvrit un village disposé dans la frondaison de l'arbre d'où viens tu lui demandèrent les paysans fort surpris à sa vue je viens d'en bas tu as donc fait un bien long voyage reste chez nous nous trouverons à t'employer le garçon demanda l'arbre prend il faim ici oh non le sommet est encore un bon bout plus haut je ne peux donc pas rester chez vous mais j'aimerais manger quelque chose j'ai tellement faim et je suis si las pourrais-je passer la nuit ici demain je partirai les paysans lui donnèrent à manger et à boire et le laissèrent dormir chez eux au matin il remercia pour leur bon accueil et il se remit en route le long du tronc le soleil était déjà très haut dans le ciel quand il parvint à un immense château à l'une des fenêtres se tenait une superbe jeune fille celle-ci parut fort réjouie lorsqu'elle le vit et elle l'invita à venir demeurer chez elle l'arbre prend-il faim ici demanda le garçon oh non le sommet est encore un bon bout plus haut mais tu ne peux aller plus haut je t'en prie reste auprès de moi que fait que fais tu ici toute seule je suis la fille d'un roi mais un enchanteur m'a enfermé ici pour que je vive et que j'y meurs et là elle éclata en gros sanglots le garçon paru ému par les pleurs de la princesse je veux bien passer un peu de temps auprès de toi et qui sait peut-être pourrais je t'aider le garçon pénétra dans le château et comme la fille était belle et gracieuse elle lui plus chaque jour un peu plus il resta à ses côtés un jour deux jours trois jours une semaine et le temps s'évanouit pour lui ses moindres désirs étaient comblés sans même qu'il ait le besoin d'en parler il ne vit jamais l'enchanteur et il vivait heureux dans l'arbre auprès de la princesse tout aurait été pour le mieux si la princesse ne lui avait défendu de pénétrer dans une pièce du château une chambre située à l'extrême nord si tu y pénètre tu nous rendrait malheureux l'un et l'autre il avait obéi pendant un certain temps mais l'idée d'y aller se faisait un peu plus insistante qu'est ce que cela peut bien signifier quelle est cette chose qui pourrait nous rendre malheureux je veux le savoir un jour que la princesse était dans sa chambre occupée à broder il prit les clés suspendues dans la grande salle et s'en alla vers la chambre interdite il chercha longtemps la bonne clé et finalement la lourde porte s'ouvrit à l'intérieur il n'y avait rien si ce n'est un corbeau noir fixé sur le mur par trois clous en or l'un lui traversait le cou et les autres retenaient ses ailes ah enfin te voilà heureusement que tu t'es décidé à venir je suis presque mort de soif donne moi un peu d'eau qui se trouve dans la cruche posée sur la table sans quoi je périrai le jeune homme réfléchit mais son bon coeur se laissa attendrir il pensa qu'en pareille situation il serait bien heureux qu'on lui donne un peu d'eau il versa une goutte au corbeau dans le bec du corbeau à peine avait-elle touché la langue de l'oiseau que le clou qui tenait son cou roula sur le sol qu'est ce que cela demanda le garçon ce n'est rien donne moi encore une goutte ne me laisse pas mourir si tu le veux dit le garçon qui versa une seconde goutte sur la langue de l'oiseau cette fois c'est le clou qui tenait l'aile droite qui roula sur le sol c'en est assez dit le garçon je t'en supplie soit bon avec moi une seule goutte donne moi une seule goutte et je te laisserai tranquille lorsque le garçon la lui eut donné le troisième clou se détacha aussitôt l'oiseau libéré de ses liens étendit les ailes et s'envola par la fenêtre en croissant le garçon fort effrayé courut rapidement hors de la chambre dont il referma à clé la lourde porte pourvu que la princesse ne s'en aperçoivent pas se dit il tout bas hélas la princesse s'en était aperçu au moment où il pénétrait dans la salle où elle se trouvait elle se piqua au doigt et pâle et tremblant elle le regarda entrer tu es allé dans la salle interdite l'enchanteur qui m'a ensorcelé va bientôt arriver pour m'enlever et tu ne me retrouvera difficilement elle se mit à pleurer et le garçon ne parvint pas à la consoler même lorsqu'il lui promit que où qu'elle soit par le monde il la retrouverait le lendemain à son réveil la princesse avait disparu il resta durant trois jours et trois nuits à l'attendre mais las d'attendre il se remit en route il grimpa et grimpa encore le long du tronc de l'arbre il avançait toujours plus haut dans le branchage jusqu'à ce qu'il soit parvenu à une forêt si dense et si sombre qu'aucun rayon de lumière ne réussissait à pénétrer il chercha sa princesse sans découvrir aucune trace de son passage au bout du troisième jour il aperçu enfin une clarté dans l'obscurité il la suivi et ce n'est que trois jours plus tard qu'il parvint dans une clairière où il trouva une petite cabane de chasse il y entra et découvrit sa princesse étendue sur son lit comment as-tu pu me retrouver ne t'avais je pas promis de te retrouver où que tu sois par le monde mais ne perdons pas de temps il faut fuir avant que l'enchanteur ne revienne te chercher ils coururent à travers la forêt sans se retourner jusqu'à ce que la princesse épuisée demande grâce ils s'assirent aux pieds d'un grand chêne et la princesse pose à sa tête sur les genoux de son compagnon et s'endormi il a contemplé tout à son bonheur de l'avoir retrouvé lorsqu'il remarqua un petit sac en jute attaché à son cou il l'ouvrit et il découvrit une pierre merveilleuse tant par sa couleur que par sa forme il s'amusait à laisser des rayons de lumière la traverser s'émerveiller de ses reflets et la posa finalement dans l'herbe lorsqu'il voulut la reprendre un corbeau l'avait saisie et voletait de branche en branche c'est encore un coup de l'enchanteur penser le jeune homme effrayé il entreprit de la récupérer et jeta des pierres en direction de l'oiseau sans jamais l'atteindre le corbeau volé de branche en branche d'arbre en arbre poursuivi par le garçon finalement il disparut et le garçon voulu revenir vers la princesse il ne trouva jamais son chemin et s'égara plus profondément dans la forêt il avait marché longtemps lorsqu'il rencontra un homme fort beau et richement vêtu il lui expliqua qu'il cherchait son ami et lui demanda s'il connaissait un grand chêne les arbres tels que tu le décris sont nombreux dans la forêt vient plutôt avec moi tu t'en trouvera bien et tu auras tout le temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour retrouver la princesse il suivi l'homme sans prendre attention au chemin qu'ils suivaient perdu qu'il était dans ses pensées et ses remords mais tout cela ne change rien à son chagrin ils arrivèrent bientôt près d'une belle maison blanche où 11 jeunes garçons étaient assis autour d'une table richement couverte maintenant que vous êtes au complet vous resterez toujours près de moi et vous aurez tout ce que vous désirez mais au bout de l'année il vous faudra résoudre trois énigmes celui qui ne le pourra devra mourir alors que celui qui réussira recevra à une bourse pleine d'or les onze jeunes gens se réjouir mais le jeune homme se tuer pensa que m'importe de mourir la vie ne met plus une joie mais qui sait si je résouds les égnimes si je retrouverai pas ma princesse la vie suivait son cours les onze jeunes gens vivaient joyeusement alors que le douzième restait silencieux dans son coin rêvant de sa princesse perdue lorsqu'elle s'était réveillée la princesse avait bien deviné que l'enchanteur lui avait encore joué un tour elle se mit donc en route courageusement dans la forêt et atteint après des jours de marche un petit village où elle se fit construire une petite auberge elle fit une belle enseigne où l'on pouvait lire ici on reçoit gratuitement ceux qui sont malades tristes et sans secours car elle pensait que son bien-aimé reviendrait peut-être un jour malade et désespéré l'année avait passé fort vite sans que les onze garçons de la belle maison n'ait songé aux trois énigmes le douzième au contraire y penser de plus en plus un soir qu'il se sentait anxieux et tourmenté il s'en alla dans la forêt et s'étendit sous un arbre il entendit des oiseaux atterrir sur la cime et il reconnut la voix de son maître qui lui semblait était aussi celle du corbeau qu'elle il avait jadis donné à boire il se tint immobile et écouta demain nous tuerons douze jeunes garçons dont celui qui a voulu ravir ma princesse celle-ci vit et triste à mourir mais elle va être mienne pour toujours comment peux tu en être si certain crois ça une autre voie demain ils devront résoudre trois énigmes dont ils ne connaissent pas les réponses croix 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 et que sont ces énigmes crois ça la troisième voie ce sont trois toutes petites questions de quoi est faite la maison d'où vient la nourriture pourquoi ne fait-il jamais nuit à l'intérieur de la maison croix 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 et quelles sont les réponses croix ça la seconde voie la maison est faite avec des os d'hommes de pêcheurs la nourriture vient de la cuisine du diable et la lumière vient de la pierre que j'ai volé au jeune garçon et qui est suspendu dans la grande salle croix 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 et tous les trois s'envolèrent pour la première fois depuis un an le garçon passa une excellente nuit le lendemain le maître appela les douze garçons et lui demanda de se mettre en file les uns derrière les autres ils s'installèrent et le jeune homme se plaça le dernier voilà arrivé le jour des énigmes répondez moi les uns après les autres de quoi est faite la maison de glaise dit le premier de bois dit le second de pierre dit le troisième de briques dit le quatrième de boue dit le cinquième de torchis dit le sixième de paille dit le septième de verre dit le huitième de fer dit le neuvième de cailloux dit le dixième de carton dit le onzième d'os d'hommes pêcheurs dit le dernier tu as deviné juste mais passons à la seconde énigme d'où provient la nourriture que vous mangez de la cuisine dit le premier de la forêt dit le second de la gargote dit le troisième de la voisine dit le quatrième des animaux dit le cinquième du jardin dit le sixième du marché dit le septième des arbres dit le huitième des racines dit le neuvième de la mer dit le dixième du ciel dit le onzième de la cuisine du diable dit le dernier tu as deviné juste mais passons à la troisième énigme d'où vient la lumière qui éclaire si vivement la maison jusque dans la nuit d'une lampe dit le premier du soleil dit le second de la lune dit le troisième des étoiles dit le quatrième du feu dit le cinquième de la terre dit le sixième de la forge dit le septième d'une bougie dit le huitième de la foudre dit le neuvième de la mer dit le dixième du ciel dit le onzième de la pierre que tu m'as volé et qui se trouve au plafond dit le dernier tu as deviné juste voici la bourse qui ne s'épuise jamais et il tranchait la tête aux onze autres compagnons du jeune homme qui dans l'intervalle s'était précipité dans la grande salle et avait récupéré la pierre de la princesse il s'était remis en route toujours plus haut dans l'arbre sans grand espoir de retrouver la princesse il errait las misérable malheureux lorsqu'il se présenta devant l'auberge construite par la princesse il lui l'enseigne mais il avait bien les moyens de payer son gîte grâce à la bourse qui ne se vit de jamais il entra et fut accueilli par la princesse cependant ils ne se reconnurent pas tant les années les avaient changé l'un et l'autre une servante le conduisit vers sa chambre et voulut lui faire de la lumière ce n'est pas la peine et il tira de sa poche la pierre lumineuse qui éclaira toute la pièce la servante se précipita chez sa maîtresse pour lui raconter le prodige la princesse très intéressée se rendit auprès de son hôte et lui demanda d'où provenait cette pierre la question à peine posée ils se reconnurent à la lumière magique après que la princesse lui bien soigné ils eurent tout de le désir de retourner dans leur patrie et entrepris la longue descente vers la terre lorsqu'ils furent arrivés tout en bas ils ne se retrouvèrent rien des paysages qu'ils avaient laissé au champ avait fait place des gratte ciel et des autoroutes personne ne les reconnus leurs parents étaient mort depuis longtemps ils se rendirent compte que eux aussi étaient devenus bien vieux ils tombaient en poussière et personne ne put jamais expliquer qui ils étaient et d'où ils venaient à côté du petit tas de cendres on retrouva la pierre brillante qu'un enfant emporta et personne n'en entendit plus jamais parler c'est ainsi que se termine cette histoire qui j'espère vous aura plus je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes